Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bataille sur l'échiquier, une nouvelle partie pédagogique. Et voilà, on va jouer contre un joueur classé 1678, alors que nous réserve-t-il ? Il joue avec le pion roi, il ouvre avec le pion roi, il joue E4. Alors la dernière fois j'avais joué, lors de ma dernière partie pédagogique, j'avais joué C6, la carocane, là je vais jouer E6, la défense française. Le but est un peu le même que la carocane, c'est que le pion E6, comme dans la carocane le pion C6, il est là pour appuyer la poussée des 5. Donc je joue D5, mais la différence avec la carocane, c'est que le pion E6 gêne la diagonale de sortie du fou. D'un autre côté, si les blancs jouent E5, je pourrais jouer C5, attaquer la base de sa structure avec gain de temps, par rapport à la carocane où on aurait joué d'abord le pion en C6. Les blancs prennent, donc on reprend du pion pour libérer la voie au fou. Mon adversaire a choisi de faire ce qu'on appelle la française variante d'échange. Donc la structure de pion est symétrique. Cavalier F3 est joué. Je vais sortir mon fou en D6. Comment va-t-il se développer mon adversaire ? S'il joue fou G5 pour attaquer ma dame, je jouerai F6. Et après je mettrai mon cavalier en E7. Alors c'est cavalier C3 qui a été joué, attaque D5. Bon alors, je crois que je vais jouer C6 pour défendre D5. Je construis cette chaîne de pions, B7 qui défend C6, qui défend D5. Fou D3. Donc mon adversaire prépare évidemment le petit roc. Et là j'hésite. J'hésite. Certainement que je vais jouer cavalier F6 pour également faire le petit roc. Je pourrais aussi mener la partie vers des rocs opposés. Par exemple, jouer plutôt cavalier E7. Comme ça en cas de fou G5, je pourrais rendre pour le clouage avec le pion F6. Me diriger vers un grand roc, c'est-à-dire sortir le fond G4, le cavalier en D7, la dame en C7 pour faire grand roc. Et le pion F6 soutiendra l'avance de mon pion G5, de mon pion H5 pour envoyer mes pions à l'attaque de son petit roc. C'est-à-dire que mes pions H5, G5 pourront jouer G4, H4, chasser son cavalier. Et à un moment donné, jouer G3 ou H3 pour casser sa structure de pion défensive. On va la jouer comme ça d'ailleurs. Je joue F6. F6, un autre intérêt, c'est aussi de bien contrôler la case E5 pour ne pas subir une invasion de cette case par le cavalier en E5. Alors bien sûr, le fou D6 était là aussi pour surveiller, mais la défense d'un pion, c'est toujours plus efficace. Donc je vais développer mon fou en G4 pour clouer son cavalier. S'il me plante un échec, je jouerai cavalier E7. Il me plante un échec, donc cavalier E7. L'idée, c'est de terminer le développement avec des coups comme cavalier D7 et dame C7. Et faire grand roc. Peut-être dame C7 avant d'ailleurs. Parce que ça menacera la prise en H2. Mais bon, il joue H3. Donc là, je n'ai pas envie d'échanger le fou contre le cavalier parce que ça lui permettrait de déployer sa dame. Donc je vais reculer en conservant le clouage. C'est-à-dire l'immobilisation de son cavalier puisque la dame traîne derrière. S'il veut rompre le clouage par la poussée en G4, il va se départir des pions qui sont censés couvrir son roi. Et c'est toute l'idée d'ailleurs pour moi de faire les rocs opposés. C'est que si je joue cavalier D7, dame C7 et grand roc, les pions H, G et F n'auront pas vocation à couvrir mon roi. Et donc ils pourront se lancer à l'attaque. L'adversaire joue fou F5. Intéressant, il se base sur le clouage. Je ne peux pas prendre en F5 parce que je suis cloué. Peut-être voudra-t-il jouer fou G4 aussi après, je ne sais pas. Ou rentrer en E6. Bon. Je pense que je vais jouer cavalier D7. Toujours avec l'idée de jouer dame C7 et de faire le grand roc. Allez, on va faire ça. Cavalier D7. S'il fait fou prend cavalier, dame prend S, accélérera le grand roc. Il ne faudra pas qu'il oublie mon adversaire que lorsque mon roi partira, mon cavalier ne sera plus cloué et pourra donc prendre son fou. Mais le fou vient de reculer en G4. Bon, eh bien, je pense que je vais prendre en G4. Prise en G4. Ça amène le pion H en G4. Et peut-être que ça me donnera un levier pour ouvrir la position. C'est-à-dire pour essayer de jouer H5 à un moment donné et ouvrir la position. Et essayer d'ouvrir la colonne H. Mais bon, sur H5, il pourrait essayer de contrer par G5. Mais pour l'instant, je ne pense pas que le moment soit venu pour moi de combattre encore à l'aile roi. Je veux préparer le grand roc pour aller cacher mon roi de l'autre côté. Et donc, je vais jouer dame C7. Alors, je réfléchis un peu parce que je préférerais que ma dame vienne en D7 en réalité. Mais le cavalier gêne. Je n'ai pas de très très bonne case pour le cavalier. Il pourrait jouer cacher F8, se replacer en G6, laisser la case D7 pour la dame. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu long tout ça. J'aimerais me développer plus rapidement. On va jouer dame C7 quand même. Alors, pour l'instant, le temps se tient. Il a un peu plus de temps que moi. Et donc là, il vient de mettre la dame en E2. Bon, mais je peux faire petit roc. Euh, grand roc, pardon. C'est ce que je voulais faire, grand roc. Allez, je fais grand roc. Donc, il joue G5, mon adversaire. Ça, il fallait s'y attendre. Et si je prends, le cavalier va prendre. Il va s'activer, chercher la fourchette en F7. Chercher la fourchette en E6. Vous voyez, donc il ne faut surtout pas que je prenne. Il faut que je garde la pause. S'il prend, je reprendrai du pion. Pour que le pion contrôle toujours les cases G5 et E5. Et ne pas laisser son cavalier s'activer. Après tout, s'il veut prendre, je reprendrai. Ça m'ouvrira la colonne G. Pour mener bataille contre son roi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais jouer en attendant ? Alors, qu'est-ce que j'ai comme coup intéressant ? Je peux mettre, peut-être, une tour sur la colonne E. Ou alors, bouger mon cavalier. Mon cavalier ne joue pas énormément. Maintenant qu'il a joué G5, mon cavalier a accès à la case G4. Est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre en G4 ? Je ne sais pas. En F5, pardon, je ne sais pas. Je parlais de la case G4, mais c'est la case F5, bien sûr. Sinon, j'ai la case G6. J'ai la case aussi G6 qui peut être intéressante. J'avoue que je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure case. Bon, je vais utiliser la case G6 pour l'instant. Alors, les cases H4 et F4 sont surveillées par mon adversaire. Le cavalier contrôle, le fou contrôle. Bon, mais je pourrais quand même venir en F4 parce que j'ai le fou et la dame qui soutiennent. Tour E8 ne serait pas forcément une bonne idée pour moi. Parce qu'il peut troquer sa dame contre les deux tours. Vous voyez, il peut prendre une tour, je reprends et reprendre le tour. Et je serais même obligé de mettre la dame devant et il pourrait ensuite récupérer la dame. Donc, pas question pour moi de jouer tour E8. Donc, il maîtrise la colonne E. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il peut faire sur la colonne E ? Peut-être faire une incursion sur la case E6. Mais tout me semble défendu. Alors, il prend son temps. C'est intéressant, c'est un adversaire qui essaye de jouer qualitativement. Il ne se presse pas. Alors, vous voyez, moi j'attends à ce qu'il prenne en F6 pour pouvoir reprendre du pion G en F6 et ouvrir la colonne G. Mais il n'est pas obligé de prendre. Alors, comment faire pour l'inciter à prendre ? Peut-être qu'il faudra que je joue à H6 moi-même. Alors, il vient de jouer cavalier A4. Cavalier A4, ça sert à quoi ? Ne nous y trompons pas. Son idée, ce n'est pas de venir en C5 parce que je contrôle deux fois la case. Son idée est plutôt de jouer C4 en fait. D'essayer de mener combat là où j'ai réfugié mon roi. Et je n'ai pas envie de jouer B5 parce qu'il rentrerait chez lui et se servirait de mon pion B5 en jouant A4 comme un levier pour ouvrir la position. Essayer d'ouvrir la colonne A en faveur de sa tour et en défaveur de mon roi. C'est bien joué. C'est intéressant quand même ce qu'il fait. On dit que le cavalier au bord, ce n'est pas une très bonne idée. Mais voilà, il prépare la poussée C4. Et je ne sais pas comment l'empêcher. Alors, si je joue Dame A5, il va certainement jouer B3 pour défendre son cavalier. Après, ma dame sera exposée à des attaques comme fou D2 et C4 arrivera quand même. Peut-être qu'il faut donc chercher à jouer H6. Il peut prendre en H6 ou prendre en F6. Il faudra reprendre d'un pion. Ça ouvre la colonne G. Ça va peut-être me donner un peu d'espoir d'attaquer sur la colonne G avec ma tour. Je ne vois pas d'autres idées encore tout de suite. Donc, je vais jouer H6. Je veux qu'il se prononce par rapport à la structure de pion de l'aile roi. Et là, il a pris une avance au temps, mon adversaire. Il lui reste plus de 10 minutes contre à peine 7 minutes pour moi. Donc, il a pris. Je reprends. Alors que c'est une partie qui était en 15 minutes sans incrément. Il n'y a pas d'ajout de temps. Donc, je ne peux pas compter sur mon petit bonus habituel de quelques secondes par coup. Donc, mon idée maintenant, c'est de mettre une tour en G8. Alors, laquelle ? C'est toujours le même problème. On ne sait pas souvent quel tour on doit mettre. On peut se dire que la tour en H8 est là pour défendre le pion H6 ciblé par son fou. Mais en réalité, ça ne me gênerait pas que la colonne H ouvre. Donc, je pourrais jouer tour G8, le laisser prendre H6, puis remettre ma tour en H8 pour attaquer son fou et avoir comme ça une voie d'accès sur son roi. Même si je ne peux pas tout de suite rentrer en H1 parce qu'il a son roi. En tout cas, c'est une possibilité d'essayer de rentrer dans sa position. Donc, il est assez courant dans les attaques de recomposé parfois de sacrifier un pion pour avoir des lignes d'ouverture. Donc, mon adversaire a joué C3. Donc là, par contre, ça me semble étrange. Pourquoi il n'a pas joué C4 ? Donc, il joue C3. Si je joue B5, maintenant, son cavalier n'a pas de casse de retrait. Il peut venir en C5. Mais je peux échanger et gagner un pion. Alors, est-ce que je gagne vraiment un pion ? Peut-être pas. Parce que si je fais cavalier prend, pion prend, fou prend, il peut, après, débarquer en E6, faire échec et attaquer le pion en F6. Et en plus, l'avance de mon pion B5, après qu'elle est C5, mon pion B5 pourrait être attaqué par la poussée A4. Et ça, c'est embêtant. Parce que c'est lui qui va peut-être pouvoir ouvrir la position sur mon roi. Donc, je vais lui laisser, après tout, son cavalier en A4, qui ne me semble pas très bien placé. Et je vais commencer à attaquer son roi. Donc, je vais faire la stratégie que je disais tout à l'heure. Je joue T8. Je lui laisse le pion en H6. S'il veut le prendre, a ses risques et périls. Veut-il ouvrir une colonne d'accès sur son roi ? Il joue B4. Là, il donne un soutien à son cavalier et il cherche la poussée B5. Alors, si je joue A6, c'est toujours pareil. Il va rentrer en C5 et jouer A4 après. Attention, parce que quand il rentre en C5, je devrais éliminer ce cavalier parce qu'il peut rentrer en E6 après. Mais si je joue B6 pour essayer d'empêcher son entrée en C5, il faudra regarder les échecs. Peut-être que les échecs donneront rien d'ailleurs. Je jouerai roi B8 et alors, ça ne donne peut-être rien. Donc là, je m'intéresse à cavalier F4 pour attaquer sa dame. C'est vrai qu'il peut reprendre du fou. Je peux reprendre du fou. Mais je m'intéresse aussi à fou en F4. Avec l'idée que si fou prend, c'est mon cavalier qui reprend, attaque dame et pion G2. Et sur fou en F4, s'il ne prend pas, moi, je peux lui prendre son fou et après jouer cavalier F4 pour attaquer sa dame et son pion G2. Donc, en jouant fou F4, je vais lui éliminer le fou C1 qui défend la case F4. Voilà. Donc, on va jouer ici, fou F4. Donc là, j'ai une menace quand même assez forte. Celle de prendre son fou et de continuer par cavalier F4, attaquer la dame et attaquer deux fois le pion G2. Mon adversaire, je calais C5. Il va chercher à rentrer en E6. Donc, on va lui supprimer son cavalier en C5. Il va reprendre du pion B pour ouvrir lui aussi une colonne d'attaque sur mon roi, la colonne B. Voilà, il a repris du pion B. Et là, je vais faire fou prend. Il peut placer un échec intermédiaire. Dame E6. Sur quel cas, mon roi bouge. Après, il peut prendre mon fou avec l'une de ses deux tours. Mais cavalier F4 arrivera toujours, attaquant sa dame et le pion G2. Donc, je prends en C1. Et s'il reprend tout de suite le fou, cavalier F4 attaque sa dame et contrôle la case E6 pour l'empêcher de faire des échecs en E6. Alors qu'il a deux fois plus de temps que moi. Donc, il fait un échec en E6 d'abord. Donc, je joue Roi B8. Et là, probablement, il va reprendre le fou. Mais, cavalier F4 arrive. Voilà. Cavalier F4. Et là, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Attaque la dame et utilise la colonne G comme c'était l'idée initiale tout à l'heure. Je voulais ouvrir la colonne G pour attaquer son roi. Lui, il a la colonne B aussi qui est ouverte. Mais il a du retard, en fait. Moi, j'ai déjà ma tour en G8. J'ai déjà mon cavalier qui rentre. Le cavalier, je n'avais pas vu, mais ce n'est pas que la dame qui l'attaque. Ce n'est pas que le pion G2 qui l'aide à attaquer. Il menace aussi l'arrivée en D3 pour faire la fourchette sur les deux tours. Donc là, c'est le cavalier F4. Il est virevoltant. Il est dopé ici, le cavalier en F4. De toute façon, un cavalier, à partir du moment que ça rentre en territoire adverse, vous devez regarder toutes les fourchettes. C'est le roi des fourchettes, le cavalier. Et là, mon adversaire commence à prendre beaucoup de temps de réflexion. Donc tout à l'heure, ça fait plus d'une minute qu'il réfléchit. Peut-être qu'il n'avait pas anticipé, en réalité, cette arrivée du cavalier en F4. Si mon adversaire cherche l'échange des dames pour essayer de soulager dans l'attaque sur son roi, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il vient de jouer dame E7. Je pourrais jouer tour D7, m'opposer à cet échange des dames, mais je pense que je vais prendre en G2 d'abord. Qu'aller D3, là, ça ne marche pas parce que je crois qu'il peut prendre ma dame. Sur échec, je reprends. Et il pourra jouer tour E7, échec. Et ensuite, il réglera le problème de ta tour en C1. Reste à savoir ici, est-ce que je prends les dames, j'échange les dames tout de suite et je prends le pion G2 ? Ou est-ce que je prends le pion G2 avant ? Je pense que je vais prendre le pion G2 avant. Alors comment d'ailleurs ? De la tour, ça fait échec, c'est vrai. Mais cavalier prend, c'est pas mal. Ça attaque sa tour. Et mon cavalier, il pourra bouger comme il veut. Ça fera échec à son roi après. Donc c'est peut-être même plus intéressant de prendre du cavalier. Mais regardons, si je fais, tour prend G2, échec. Il va peut-être jouer roi F1. Et alors, je ne vois pas vraiment la suite. Et si je refuse l'échange des dames par tour D7 ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Certainement, dame prend pion. Et après, je peux continuer l'attaque en prenant G2. Je ne sais pas quel est le mieux. Je pense que c'est certainement tour D7. Refuser finalement l'échange des dames. Mais j'ai tellement peu de temps en la pendule que je vais rester sur ma première idée. Je vais prendre en G2 ici. Donc je gagne un pion. J'attaque sa tour. Et je prépare une attaque à la découverte. C'est-à-dire le départ de mon cavalier qui fera échec. Donc il prend. Je reprends du roi. Il va certainement jouer tour E7 ici. Voilà. Je joue tour D7. Il va certainement prendre. Je reprends du roi. Alors il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Donc il n'y aura pas d'attaque de maths. Mais j'ai un pion de plus. Celui qui a des pions de plus en finale a plus de chances de refaire une dame par la suite. Mais j'ai quand même peut-être été petit bras. Peut-être il fallait jouer tour D7 quand même. Et ne pas accepter l'échange des dames pour continuer l'attaque sur son roi. Le manque de temps m'a fait hésiter. On regardera après. Vous savez après les parties j'analyse toujours. Je regarde avec l'ordinateur j'analyse les meilleurs coups et je vous explique toujours ce que j'aurais dû faire. Comment j'aurais dû mieux jouer cette partie. Donc c'est ce qu'on fera juste après. Donc si vous voulez essayer d'avoir un meilleur décryptage après de la partie on reste à l'analyse. Donc la tour attaque le pion. D'accord. Bon ben je vais venir défendre mon pion certainement en C7. Voilà. Un pion de plus. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça dans la musette. Et ça va nous donner une finale. Attention dans cette finale j'ai plus qu'une minute 30. Une minute 36 il n'y a pas d'ajout de temps. Donc il faut que je joue rapidement. Il joue roi ici. Ok ok. Bon je vais sortir mon cavalier du traquenard. Je viens en F4. Ensuite je pense que je vais jouer B6. Il prendra. Je reprendrai du pion. Et ça ouvre cette colonne pour peut-être attaquer le pion isolé par tour A8 à un moment donné. J'ai ce pion H aussi que je peux essayer d'avancer mais le cavalier contrôlera la case H4 donc il faudra faire attention à ça. Ce qui est bien c'est que mon cavalier contrôle deux cases ici qui empêchent le roi de s'extraire. Donc ça c'est très intéressant. Peut-être que je vais quand même jouer H5 puis peut-être tour G4 puis H4 puis essayer de jouer H3 et comme ça progresser avec le pion H. Le pion H c'est donc un pion passé un pion qui n'est pas bloqué par un autre pion blanc. Certes ces pièces ont essayé de bloquer mais son cavalier notamment mais il n'a pas de pion pour bloquer. Il vient ici. Ok. Bon. J'avance mon pion comme prévu. Je lui donne un peu de hauteur à ce pion passé. Il va peut-être vouloir venir en E2 proposer l'échange des cavaliers. Non. Il joue F3. Et là du coup je vais rentrer ici en G2. Ah attention attention. Si je rentre en G2 et qu'il joue cavalier H3 je ne pourrais pas prendre son cavalier sinon il prendra ma tour. Ah oui. Ça c'est embêtant. Oui mais je pourrais jouer tour H2. Tour G2 si je joue cavalier H3 je joue tour H2 et s'il prend mon cavalier je joue tour H1 échec et je me venge sur sa tour. Et là avec tour G2 je lui restreins son roi je lui coupe son roi sur la deuxième rangée et j'attaque la faiblesse du pion isolé en A2. Je peux aussi s'il sauve son pion A2 venir en C2 et taper C3 une fois que C3 tombe D4 sera fragilisé puis C5 et c'est la réaction en chaîne. Vous savez une structure de pion on essaye de saper la base pour tout faire tomber. Par contre j'ai moins d'une minute maintenant. Mais la bonne nouvelle c'est que lui aussi il n'a plus beaucoup de temps. Donc il joue qu'à l'H3 ça on l'avait prévu. Je joue tour ici parce que si je lui prenais le cavalier il prenais ma tour. Donc tour H3 là je lui attaque son cavalier et je menace tour H1. Et donc du coup tour H1 il perd la tour. Et donc il va y avoir une lutte de tour contre cavalier et la tour elle est plus forte dans ce type de position ouverte. Donc là maintenant la victoire est certaine. C'est juste une question technique pour arriver à la gagner rapidement dans les 50 secondes qu'il me reste. Mais un joueur expérimenté arrivera à la gagner à coup sûr. 50 secondes c'est beaucoup quand même dans une finale gagnante. Parce que je prends sa tour après je vais gagner ce pion et lui deviendra pion passé et son roi et son cavalier qui sont des pièces à courte portée auront du mal à revenir lutter contre le pion A. Alors lui il va gagner F6 pour avoir ce pion F1 mais A5. Là c'est une course de vitesse. Il va peut-être me faire un échec bon c'est pas bien méchant. Non. Et j'avance. C'est la course de vitesse. Il vient là je vais lui faire un échec ça va écarter son roi et ça libère l'avance de mon pion. Et j'avance. Maintenant il ne peut même plus me faire des échecs avec le cavalier parce que la tour prend mais de toute façon les échecs avec le cavalier ne servaient à rien. Lui il n'arrive pas à stopper mon pion A. et son pion passé F est trop loin trop loin de la promotion. Donc deux coups c'est la promotion la transformation de mon pion en dame. Donc il fait échec mais maintenant il y a la tour donc il n'y a plus de problème. Alors soit il va abandonner soit il n'abandonne pas mais quand l'adversaire n'abandonne pas il faut quand même faire attention à ne pas faire de pattes. c'est à dire de ne pas rentrer dans une position où je coince complètement son roi et qu'il ne puisse plus rien jouer parce que dans ces cas là ça sera un match nul. Mais là de toute façon son roi a des cases et en plus il a un pion qui pourrait toujours jouer. Donc on se transforme en dame. Maintenant on peut simplement écarter la tour qu'il attaquait puis on va faire une sorte de ce qu'on appelle le mat de l'escalier avec une dame qui contrôle la colonne F la tour qui vient attaquer sur la colonne G et après la dame viendra attaquer sur la colonne H et ça provoque le mat. Alors on va analyser tout ça. J'ai regardé avec l'ordinateur pour voir si je n'avais pas manqué des coups et j'en ai manqué quelques-uns. Et puis il y a des petites subtilités qui sont intéressantes à retravailler. Donc regardons cette partie en accéléré. Il a joué E4 ouverture du pion roi j'ai joué E6 la défense française D4 je joue D5 ils choisissent la variante d'échange de prendre. Ce n'est pas le plus dangereux. Les blancs souvent jouent Kdc3 pour maintenir la protection du pion E4 ou même ils avancent dans mon camp par la variante d'avance la poussée en E5. Mais là il a choisi de prendre. Je reprends du pion pour libérer la diagonale de sortie au Fou C8. Kvf3 je choisis de jouer Fou D6 Kvdc3 attaque le pion D5 je défends par C6 Fou D3 pour l'instant mon adversaire se développe correctement Kvf3 Kvdc3 petit roc possible et là je vous ai dit que je souhaitais conduire la partie vers des rocs opposés donc essayer de faire grand roc et j'ai commencé par F6 en me disant que ce coup en F6 pouvait permettre déjà d'empêcher un éventuel Fou G5 mais ce coup en F6 pouvait armer la poussée en G5 parce que si je fais grand roc je vais me servir des pions à l'aile roi comme des béliers de combat pour les envoyer à l'attaque. Ceci dit l'ordinateur m'indique que c'est un peu prématuré ça serait mieux de jouer KvE7 ou de jouer Fou G4 et de réserver le coup F6 pour un peu plus tard surtout d'ailleurs si les blancs jouent Fou G5 là F6 serait pleinement justifié moi je l'ai fait d'une manière un peu prématurée en jouant F6 immédiatement il joue petit roc donc là je me remets à jouer correctement Fou G4 le clouage tour 1 échec KvE7 c'est normal H3 il questionne mon fou je recule en gardant le clouage c'est normal Fou F5 il profite de mon cavalier cloué pour que je ne puisse pas lui prendre son fou donc je me développe c'est normal il propose échange j'accepte je joue Dame C7 il a joué Dame E2 et là j'ai fait grand roc tout de suite et il a joué G5 un coup qui m'a un petit peu ennuyé en fait l'ordinateur indique que j'aurais pu jouer G5 moi-même ici pour bloquer son pion G4 et ensuite jouer H5 ce qui m'aurait assuré l'ouverture de la colonne H parce que tôt ou tard les deux pions vont s'échanger et la colonne H va s'ouvrir mais je n'avais pas pensé à cette idée sur Dame E2 moi pour moi l'urgence était de ne pas traîner au centre avec mon roi donc j'ai fait grand roc et il a joué G5 et là il ne faut pas que je prenne parce que si je prends le calé reprend et le cavalier va chercher les fourchettes en F7 et E6 donc ça j'en avais conscient je n'ai pas pris j'ai joué cavalier G6 il a joué cavalier A4 et là j'ai joué H6 je veux que le pion G5 se prononce soit en prenant en H6 soit en prenant en F6 il a pris en F6 on reprend du pion là j'ai été étonné qu'il ne joue pas C3 qu'il ne joue pas C4 il a joué C3 s'il avait joué C4 le mieux aurait été de prendre et de faire comme dans la partie tour G8 préparant l'attaque sur la colonne G bon dans la position il a joué C3 et donc j'ai joué tour H8 j'ai toujours pas peur de fou prend H6 d'ailleurs sur fou prend H6 qu'il n'a pas joué mais j'indiquais que je pourrais utiliser la colonne H le mieux c'est de jouer fou F4 tout de suite j'attaque son fou et s'il prend cavalier reprend attaque sa dame et attaque doublement le pion G2 un peu de manière similaire à la partie donc j'ai joué tour G8 et il n'a pas pris il a joué B4 et donc fou F4 c'est le meilleur coup on va éliminer le fou pour donner accès à la case F4 il a joué cavalier C5 il menace l'entrée en E6 pour attaquer ma dame ma tour mon fou donc on n'a pas le choix il faut prendre j'ai bien conscience que ça lui ouvre la colonne B que cet échange lui ouvre la colonne B une voie d'attaque sur mon roi mais il a du retard dans cette attaque de roc opposé il a du retard je prends C1 il place un petit échec intermédiaire en E6 roi B8 il reprend C1 et il se fait tuer par le coup cavalier F4 donc là la partie maintenant devient totalement gagnante pour les noirs avec l'attaque de la dame et du pion G2 il joue dame E7 et là on s'est questionné dans la partie est-ce qu'il fallait prendre en G2 tout de suite ou jouer tour D7 l'ordinateur indique un peu comme je l'avais pressenti mais je n'ai pas osé le faire dans le manque de temps il fallait jouer tour D7 refuser l'échange des dames et ensuite seulement prendre en G2 du cavalier d'ailleurs c'est ce qu'il y a de mieux avec l'attaque de la tour et préparer la découverte mais moi dans la partie je n'avais plus beaucoup de temps il n'y a pas d'incrément j'ai voulu jouer de manière un peu sécurisée j'ai joué qu'à aller prendre G2 et je lui ai laissé changer les dames parce que j'avais conscience que la finale m'était favorable certes il rentre en E7 mais je m'oppose par D7 il échange et là il a joué tour B1 pour attaquer B7 et figurez-vous que j'ai joué Roi C7 pour défendre B7 mais il y avait mieux ici il y a un coup que j'ai loupé un coup qui m'aurait fait gagner du matériel qu'est-ce qu'il fallait jouer en fait ici je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour que vous trouviez le coup gagnant à tout de suite alors vous avez trouvé ici il fallait jouer Kvh4 ou Kv1 avec la tour qui attaque le roi et le Kv en H4 ou en E1 pourra s'emparer du Kv3 par exemple je vais Kvh4 échec le roi doit bouger et après on s'empare du Kv1 donc j'aurai gagné une pièce même si c'est vrai qu'après il peut rentrer en B7 avec sa tour bon moi j'ai pas voulu qu'il rentre avec sa tour je trouvais ça un peu embêtant parce que s'il rentre avec sa tour en plus il attaquera le roi et le pion donc j'ai joué Roi C7 mais de toute façon je n'avais pas vu je n'avais pas vu comment gagner le Kv1 il joue Roi F1 je joue Kv4 et maintenant c'est totalement gagné pour moi avec l'avance du pion H alors il a joué F3 on est rentré en G2 un petit piège encore qu'il fallait anticiper Kvh3 parce que si je prends son Kv1 je perds la tour mais il y a le coup de tour H2 je lui laisse le Kv1 pour le jeu tour H1 alors il aurait pu revenir en F2 pour contrôler la case H1 mais la position de toute façon elle reste meilleure pour les noirs lui il a pris en F4 donc tour H1 échec Roi G2 on prend en B1 prise en H5 la fourchette en B2 la prise du pion en A2 il prend en F6 et A5 et je vous épargne la fin de la partie il faut comprendre que là le pion va aller beaucoup plus vite à Dame que le pion F donc c'est gagné pour les noirs voilà j'espère que cette partie aura été instructive vous pouvez me laisser des pouces et des commentaires si vous avez passé un bon moment ce que j'espère puisque si vous êtes encore avec moi à ce moment là de la vidéo c'est que ça vous aura certainement intéressé et puis on se retrouvera pour de nouvelles batailles sur l'échiquier de nouvelles aventures au revoir à tous et bonne progression bonne victoire ciao